Plus loin, nous sommes en direct avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, une première question. On a entendu le ministre de l'Agriculture qui parle d'un besoin de manœuvre de 200 000 personnes. Pour quelles tâches, dans quel secteur aujourd'hui, il manque du monde ? C'est effectivement le bon chiffre qui est dit par Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. J'ai lancé cet appel dès vendredi et nous avons eu déjà beaucoup de gens qui se manifestent pour venir travailler dans les champs, dans les maraîchages. Quelles tâches ? Eh bien, ce sont les travaux de cueillette et de récolte, des fraises, des asperges, des salades, des radis, de tous les produits de saison que les producteurs ont préparés depuis des mois, que les Français ont plaisir à avoir sur leur table. Mais cette année, pour arriver à les cueillir, puisque nous n'avons pas la main d'œuvre qui vient d'habitude, main d'œuvre étrangère le plus souvent, nous avons besoin de bras français. Donc la plateforme que nous avons lancée a eu aujourd'hui 12 700 connexions, 12 700 personnes ont ouvert un compte pour dire qu'ils avaient besoin de bras ou qu'ils voulaient travailler. Aujourd'hui, on parle ici bien d'emplois directs, comme le mentionnait le ministre de l'Agriculture, ou de bénévolat ? Comment ça se passe ? Alors, ce sont des emplois que nous proposons, des emplois directs. Nous savons qu'il y a aussi des bénévoles. J'ai eu des appels d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui me disent « mes salariés sont à l'arrêt », ils me disent « nous on ne fait rien » et d'autres sont au front, les soignants, les agriculteurs, on veut les aider. Donc il y a différents types d'initiatives. Je salue d'ailleurs le patron de CEA, l'entreprise de textiles, mode, magasin de confection, qui m'a téléphoné pour me dire « mes salariés ont envie de donner un coup de main ». Donc nous travaillons avec la mutualité sociale agricole pour garantir les bonnes conditions de sécurité pour le travail dans les exploitations. Et nous travaillons avec le ministère de l'Emploi pour qu'ils puissent cumuler leur chômage technique et du travail dans les champs, dans les maraîchages et dans les vergers. Est-ce que vous avez pensé au côté pratique du déplacement de personnes ? Parce que si des Français viennent aider, ils ne sont pas forcément dans l'entourage des agriculteurs. En période de confinement, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les loge sur place ? Est-ce que tout ça a été pensé déjà ? Alors, d'habitude, ces personnes sont effectivement logées sur place. Les travailleurs saisonniers, loge sur place, sont hébergées par les employeurs de main d'œuvre. Donc c'est la même chose pour ceux qui viendront aujourd'hui. Pour travailler, pour se rendre sur leur lieu de travail, il y a une attestation qu'il faut faire signée par l'employeur pour pouvoir se déplacer, pour aller travailler. Mais deux salariés font ça aujourd'hui. Ils ont chaque jour dans leur voiture leur attestation de déplacement entre leur lieu de domicile et le lieu du travail. J'aimerais, pour terminer, avoir votre avis sur ce qu'a déclaré aujourd'hui Bruno Le Maire. On l'entendait dans le sujet, il enjoint les grandes enseignes à s'approvisionner auprès des producteurs français. C'est aujourd'hui une nécessité absolue pour le monde agricole dans cette situation d'épidémie ? Écoutez, les Français ont fait leur course et ont acheté des pâtes, du sucre et du papier toilette. Je pense qu'ils ont besoin d'autres choses aujourd'hui, des produits frais, des légumes, des fruits. Nous allons les cueillir et les mettre à disposition. Oui, il faut favoriser le patriotisme alimentaire le plus possible. Il y avait jusqu'à maintenant beaucoup de produits italiens, espagnols, portugais et ailleurs privilégiés à l'achat français. C'est aussi maintenir l'économie, maintenir les emplois. Et nous en avons vraiment besoin. Et puis, nous travaillons aussi pour que les marchés qui ont été fermés hier soir puissent réouvrir avec les conditions de sécurité, les distances, les espaces entre les étals, des barrières pour sécuriser les personnes, etc. et des bons comportements puissent réouvrir. Sinon, pour les producteurs locaux, grands, moyens ou petits, ça serait une catastrophe. Donc, je pense que tous les Français redécouvrent que l'alimentation, c'est capital. Les agriculteurs sont au travail, qui pleuvent, qui neigent, qui vendent, qui fassent canicule pour récolter les meilleurs produits. Je crois que cette réconciliation entre producteurs et consommateurs, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Edouard Philippe le mentionnait...